Musique Elle voit le jour à Pithivier et grandit à Bourg-la-Reine. L'écriture naît en elle dès l'adolescence. Elle n'a d'ailleurs que 17 ans, lorsque Jérôme Lindon, le directeur des éditions de Minuit, repère son talent. C'est lui qui publie son premier roman, Côte riche à venir. Depuis lors, elle n'a cessé d'écrire des nouvelles, des pièces de théâtre, des romans pour petits et grands. On songe notamment à la femme changée en bûche, la sorcière adaptée en bande dessinée, Rosy Carpe qui a eu le prix Fémina, Papa Doit Manger qui l'a fait entrer au répertoire de la comédie française, Trois femmes puissantes qui a eu le Goncourt, Royan, la professeure de français qui aurait dû être jouée à Vignan l'an dernier et qui sera, on l'espère cette fois, présentée à l'automne avec Nicole Garcia. Aujourd'hui, nous allons évoquer ensemble La vengeance m'appartient aux éditions Gallimard, qui nous confrontera à une avocate, une avocate qui voit surgir un jour un homme, qui lui évoque une scène troublante de son passé. En voilà qu'il a contact pour évoquer sa femme qui vient de tuer leurs enfants. Commence alors une étrange confrontation entre plusieurs parts d'elle-même et les autres. Bonjour Marine Diaille et merci d'être avec nous. Bonjour. Je voulais d'abord vous demander, est-ce qu'à l'instar de la protagoniste de Royan, vous lisiez avec beaucoup de passion quand vous étiez enfant ? Oui, oui, je lisais avec passion, j'ai l'impression d'ailleurs d'avoir été une enfant qui ne cessait de lire et le genre d'enfant à qui on dit ou à qui on disait, peut-être que ça se fait moins aujourd'hui, mais à qui on disait, va donc prendre l'air au lieu de rester à lire la journée entière. Et c'était d'ailleurs plus qu'une passion, plus qu'un goût prononcé, c'était un besoin vital, je crois, même si à ce moment-là je ne me rendais évidemment pas compte, mais je ne crois pas que j'aurais réussi à grandir sereinement sans la présence des livres. Vous dites ailleurs qu'adolescente, vous attendiez de la littérature que vous lisiez, ainsi que des écrivains, qu'ils vous sauvent. Qu'ils vous sauvent de qui ou de quoi ? Alors, qu'ils ne me sauvent de personne, donc pas de qui, mais de quoi ? J'étais une adolescente qui ne trouvait pas évident de vivre, en fait. Ce n'était pas quelque chose que j'avais en moi de la manière la plus naturelle. Et les livres, oui, m'ont vraiment sauvée en me montrant qu'il y avait, au-delà ou à côté de la réalité qui me semblait des fois très pesante ou morne, une réalité plus intense, plus vive, et que je ne reliais absolument pas, en tout cas, au monde des rêves. C'est-à-dire que la réalité des livres, celle qui se dévoilait à moi à travers les romans, me semblait avoir la même consistance et la même importance que la réalité qui était la mienne tous les jours. Donc, voilà, j'étais de ces gens, sans doute, qui, pour des raisons diverses, ont cette faille en eux, cette impossibilité à prendre la vie telle qu'elle est, et que les livres ou l'art, en général, de ce point de vue-là, donc, sauvent. Est-ce que c'est cette faille aussi qui a éveillé l'écriture en vous dès votre plus jeune âge ? Certainement, oui. Certainement, même si l'écriture est venue vraiment comme un jeu, c'était vraiment extrêmement ludique pour moi d'essayer de reproduire ce qui me procurait tant de joie et d'essayer, moi aussi, de créer ces drôles d'objets qu'étaient les livres en essayant d'y insuffler, justement, tout ce que les livres m'apportaient. Il y avait donc le jeu de l'imitation et puis aussi, sans doute, plus profondément, la conscience qu'en écrivant, j'allais aussi, d'une autre manière qu'à travers la lecture, me sauver, oui, aussi. Par rapport à cela, vous dites, justement, qu'en lisant, vous espériez aussi trouver une explication à ce qu'est la vie. Pourquoi est-ce que la vie vous intrigue tant et est-ce que vous avez trouvé, à ce jour, une explication ? Je ne sais pas si la vie m'intrigue, en tout cas, la vie m'intéresse, ou plus précisément, c'est bête de dire ça ainsi, mais plus précisément, la vie des autres me passionne. Tout ce que sont les autres, le mystère de la personnalité des autres, l'énigme de la psyché des autres, qu'on ne peut jamais tout à fait pénétrer, tout cela, oui, depuis que je suis une actrice fervente, me fascine, m'intrigue et me pousse à essayer de le comprendre, me pousse à essayer, à travers les mots, de m'en approcher au plus près. Est-ce qu'à travers ce roman, au contraire, vous avez envie de nous montrer que tout ne peut pas être expliqué, que tout ne peut pas être compris chez l'autre ? Ce n'est pas une intention, en tout cas, je n'ai jamais aucun désir de montrer ou de démontrer quoi que ce soit lorsque j'écris, mais de fait, le personnage principal de ce livre, Maître Suzanne, se trouve face à la difficulté d'arriver non seulement à comprendre les intentions des autres la concernant, à comprendre ce qu'il se passe dans l'esprit des autres et surtout ce que les autres pensent d'elle et la manière dont ils l'aiment ou ne l'aiment pas, mais à son propre fort intérieur, lui demeure une énigme. Dans votre écriture, il est souvent question de silence et de non-dit. Pourquoi et à partir de quand se transforme-t-il en poison ? Finalement, dans cette histoire, tant que rien n'y dit, c'est-à-dire tant que le silence dure quant à ce qui s'est passé peut-être dans l'enfance de Maître Suzanne, tant que le non-dit est là, le personnage de Maître Suzanne mène une vie plutôt bien ordonnée, sinon totalement heureuse, mais en tout cas satisfaisante. Et c'est au contraire quand des mots et des mots éventuellement trompeurs ou faux commencent à être posés sur cet épisode de son enfance. C'est à partir de ce moment que les choses dérapent pour Maître Suzanne et c'est à partir de ce moment que le malheur entre dans sa vie. Tant que le silence était là, tout allait bien. C'est presque l'inverse. Finalement, là, c'est le silence qui protégeait ce personnage. Ce qui ne protège pas les personnages de votre roman ou de votre pièce, c'est la violence, la violence qui est souvent présente dans votre plume, qu'elle soit extérieure ou intérieure. Pourquoi est-elle si présente, si subtile parfois ? Parfois, on ne la décèle pas d'office et elle peut surgir comme ça d'un coup. C'est un aspect de ce que j'écris qui est souvent évoqué par les lecteurs, cette violence soit crue, soit sous-jacente dans tout ce que je fais. Je dois vous avouer que je n'en suis pas absolument consciente. Des fois, je suis un peu surprise, d'ailleurs, que ce que j'écris fasse cet effet-là. Je l'accepte, je dois bien l'admettre. Mais oui, ce n'est pas une chose volontaire, ni dont j'ai la maîtrise absolue. Ça sourd, ça surgit à travers moi et en échappant en grande partie à ma conscience, finalement. Les faits divers nous fascinent tous. Pourquoi et qu'est-ce qu'ils disent de notre face cachée, notre face sombre ? Je ne suis pas tout à fait certaine qu'ils disent quelque chose de notre face sombre, au sens où on a toujours envie de penser que, oui, les faits divers nous font de l'effet, parce qu'on pourrait être le personnage du criminel ou de la meurtrière et que quelque chose là-dedans à la fois nous effraie et nous excite. Je n'en suis pas tout à fait sûre. La plupart des faits divers, les plus cruels évidemment, nous montrent plutôt des êtres humains qui diffèrent énormément de nous, c'est-à-dire l'intérêt qu'on peut avoir pour l'histoire d'une mère infanticide. Je ne crois pas qu'il soit lié aux frissons qu'on aurait pu avoir, soit en tant que mère de commettre ce genre de crime. On peut être absolument certain d'en avoir toujours été incapable. Donc, ce n'est peut-être pas la proximité qu'on se découvrirait avec la possibilité d'un tel geste, mais presque l'inverse. C'est-à-dire que ces êtres humains peuvent soudain nous sembler tellement étrangers qu'on a du mal à les percevoir encore comme des êtres humains, mais on sait qu'ils en sont. Et on essaye de comprendre en quoi, justement, ils sont à la fois humains et terribles et monstrueux. Pas monstrueux parce que, justement, si ce sont des êtres humains, ce ne sont pas des monstres. Mais juste avant de venir, j'écoutais un reportage sur une chaîne d'information à propos de cette femme qui vient de sortir libre de son procès, Valérie Bacot, qui a tué son mari et ex-beau-père criminel. Et autant on peut se sentir proche de cette femme, autant la personnalité et la perversité de cet homme nous sont, je pense, quand même parfaitement étrangères. Et c'est ça, je pense, qui fascine. C'est plutôt cette altérité-là qu'on ne peut absolument pas atteindre, rejoindre. On ne peut se sentir aucune espèce de proximité avec un homme de ce genre. Et pourtant, il a été un enfant, il a été un jeune homme, il a été un petit être humain comme les autres, j'imagine, plus ou moins. Il est devenu ce tortionnaire, et c'est plutôt sage, j'ai l'impression, qui intrigue profondément dans les faits divers. Ce roman-ci est né d'un fait divers précis. Lequel et en quoi est-ce qu'il vous a inspiré, cette histoire ? Non, cette histoire d'infanticide, je ne l'ai pas trouvée dans la presse. Je l'ai inventée d'après des histoires du même genre, mais ce n'est pas une histoire réelle. Mais il se trouve que j'ai travaillé pendant 2-3 ans jusqu'à l'année dernière au scénario du premier long-métrage que prépare la documentariste Alice Diop. Et il se trouve que c'est un film de procès inspiré de l'histoire de cette mère infanticide dont le geste avait beaucoup frappé il y a quelques années car elle avait déposé sa fillette de 16 mois sur la plage de Berck et sachant que la marée allait noyer son enfant. Et cette histoire avait donc marqué des esprits, déjà parce qu'on n'avait pas trouvé la mère immédiatement, qu'elle n'a été retrouvée qu'une dizaine de jours après et aussi parce qu'on s'est rendu compte très vite que cette femme avait manifestement chéri son enfant, choyé cette fillette qui portait toutes les marques des meilleurs traitements sur son corps. Et la difficulté justement de comprendre ce qui peut amener une mère aimante ou apparemment aimante parce qu'elles ne le sont peut-être pas tant que ça finalement. C'est une mère infanticide exemplaire, mais en tout cas ce qui pouvait amener une mère qui n'avait jamais causé le moindre mal à son enfant et au contraire l'avait même allaitée une dernière fois avant de la noyer. Ça a évidemment quelque chose de profondément incompréhensible qui suscite, comme je le disais tout à l'heure, la fascination. Et je pense donc que ce travail sur le scénario d'Alice Diop m'a aussi inspiré cette histoire-là et le désir de me confronter à ce mystère-là, à cette incompréhension qui est la mienne de ce genre de gestes, d'actes. Vous parlez de mystères, de choses incompréhensibles. Il en est de même dans le roman face à cette mère qui va noyer ses trois enfants. Est-ce que c'est l'ultime tabou, le geste d'une mère qui commet cela envers ses enfants ? Oui, c'est possible, oui. C'est possible, en effet. Oui. Même si... C'est compliqué à dire parce que... Je me suis rendu compte en me penchant sur ces histoires que finalement, les mères jugées pour ces actes-là étaient finalement jugées avec plus de clémence que les pères assassins. Donc, c'est l'ultime tabou, mais qui peut-être suscite en nous quand même le sentiment qu'elle n'a fait que reprendre ce qu'elle avait mis au monde et que, certes, c'est effroyable, mais que le geste n'est pas aussi... Comment dire ? Impardonnable, peut-être, que celui du père qui fait la même chose. Ces femmes-là, certes, peuvent faire horreur, mais il y a presque quelque chose de sacré aussi dans ce geste, étrangement. Donc, oui, ça provoque peut-être une sensation d'effroi, mais qui ne serait pas loin, malgré l'effroi, d'un respect, oui, sacré en quelque sorte, oui, finalement. Vous parliez de cette petite fille qui a donc été retrouvée sur la plage de Berck et c'est vrai que dans le roman, il y a cette mise en scène, on retrouve les enfants mis en scène de façon très particulière, j'ai envie de dire presque comme un tableau, un tableau qui pourrait évoquer la tendresse et l'amour dont vous parliez. D'ailleurs, souvent, ces femmes clament cela. Est-ce que pour vous, c'est un leurre que c'est un geste d'amour ? Oui, je pense que c'est tout sauf un geste d'amour. C'est un geste de toute puissance absolue, oui. Et ce n'est pas un geste d'amour, c'est un geste de désespoir, certainement, dans le cas de cette mère qui avait abandonné son enfance. Enfin, je ne devrais pas dire abandonné. D'ailleurs, j'ai rencontré à l'époque une journaliste qui avait couvert ce procès et cette histoire et elle m'avait dit, de la manière la plus honnête du monde, avais-je trouvé qu'elle avait regretté ensuite d'avoir écrit dans ses articles que cette femme avait déposé son enfant sur la plage à la marée montante parce que dans ce mot de déposer, il y a quelque chose de doux qu'en réalité, il n'y avait absolument pas dans l'acte. Elle m'a dit, donc, cette journaliste, j'aurais dû dire tué, assassiné, noyé, mais certes pas déposé et sans entrer dans des détails pénibles. Et quand on sait un peu ce qu'est une enfant de 17 mois qui marche, etc., on sait très bien que l'eau glaciale du mois de novembre qui arrive sur le corps de cet enfant est loin de provoquer la mort immédiate. C'est une mort atroce en réalité. Mais le geste avait été si étrange que toute la presse a dit ça, que cette femme avait déposé son enfant et non pas qu'elle l'avait tout simplement tué. et c'est pour ça que je pense qu'il n'y a aucune espèce d'amour dans ces gestes-là. Il y a une forme de démence, évidemment, mais le contraire absolu de l'amour, il y a quelque chose d'une froideur absolue au fond du cœur de ces femmes-là, malgré les apparences. Vous parliez de toute puissance et c'est vrai qu'à travers ce roman, on peut aussi avoir une lecture mythique, mythologique. On pense notamment à la figure de Médée ou à Jason, qui est d'ailleurs un prénom qu'on retrouve dans le livre puisque c'est le fils aîné de cette femme. Vous parliez de l'importance des mots, que les mots ne sont jamais anodins, il en va de même des noms. Comment est-ce que vous choisissez les noms dans un roman comme celui-ci ? En quoi sont-ils symboliques ? Vous venez de dire en effet que l'aîné des enfants de cette mère meurtrière, ce prénomme Jason, et ça m'a semblé incroyable après, où je ne me suis pas rendu compte que j'avais prénommé cet enfant comme l'époux de Médée et j'en étais vraiment mécontente contre moi-même parce que si j'avais pensé à ça, j'aurais choisi un autre prénom. Là, je trouve ça un peu trop gros, un peu trop appuyé symboliquement. C'est quelque chose qui m'a complètement échappée alors que j'ai lu et relu, bien sûr, le manuscrit. Ce prénom qui maintenant me saute aux yeux parce qu'il peut représenter d'un symbolisme dont je n'ai absolument pas voulu, eh bien, je l'ai lu et relu sans m'en rendre compte. Mais à part, oui, cette erreur-là qu'il me semble avoir faite, en effet, tous les noms et prénoms de mes personnages sont choisis avec soin, même si ça se passe assez vite. Il faut aussi quelque chose de spontané pour moi, mais ils doivent surtout, finalement, contrairement à ce que j'ai fait sans me rendre compte avec Jason, ils ne doivent surtout rien représenter. Ils ne doivent susciter aucune interprétation quant à la personnalité des personnages. Ils doivent être non pas neutres parce qu'ils peuvent être parfois un peu étranges, mais il faut qu'ils ne disent rien, en tout cas, de particulier des personnages. Il y a ce symbolisme inconscient, mais il y a aussi le réalisme auquel vous êtes très attachée. Qu'est-ce qu'on peut dire, justement, de la réalité à travers un roman ou à travers une pièce de théâtre ? En quoi est-ce qu'on peut lui donner un autre visage ? Un autre visage à la réalité ? Ce que j'aime avant tout dans le roman, je crois que ce sera toujours ma forme préférée, c'est l'impureté fondamentale de cette forme. Quand j'écris une pièce, je suis toujours attentive à une tension qui me semble nécessaire du début à la fin et au fait d'éviter autant que possible tout ce qui n'est pas nécessaire à cette tension à l'histoire et au sens de ce que disent les personnages. Dans les romans, il me semble que ce n'est pas très important qu'il y ait parfois des scènes qu'on pourrait enlever, des scènes inutiles ou des scènes qui font juste plaisir. C'est quelque chose, oui, de très hétéroclite, un roman de très imparfait et c'est ça que j'aime et ça rejoint peut-être cette idée de réalité-là, c'est-à-dire le roman, quand il atteint une certaine forme de maîtrise, il peut avoir au plus près avec nos vies qui sont elles-mêmes, mais évidemment brouillonne, impure, incertaine, confuse, etc. Il me semble que c'est la forme qui peut s'en approcher le plus tout en évitant, enfin c'est ce que j'essaye d'éviter, en tout cas que le roman ne soit qu'un reflet ou qu'une réplique de nos vies. il peut devenir quand même intéressant et atteindre une forme artistique estimable, voire admirable si on a l'impression qu'à travers lui, nos vies nous apparaissent plus clairement, si même on peut avoir l'impression qu'à travers le mythe que peut dégager certains romans, nos vies nous apparaissent aussi parfois dans une dimension mythique qu'on n'avait pas forcément imaginée. nos vies, vous le disiez, sont forcément brouillonne et chaotique et à travers le personnage de Marilyn, qui est donc cette mère infanticide, on voit qu'il s'agit d'une femme qui, comme vous l'écrivez, se voulait mère de famille de haut niveau, comme un athlète, comme presque une athlète de Jeux olympiques. Qu'est-ce que ça nous dit du poids des mères et de la maternité aujourd'hui ? J'ai vécu dix ans à Berlin et j'ai été vraiment frappée là-bas par la pression extrême qui s'exerce, alors sur les mères principalement, mais sur les pères également qui doivent être les deux et les deux en couple, vraiment des parents irréprochables, beaucoup de couples berlinois, d'ailleurs, n'ont qu'un enfant et je comprends bien qu'avec une pression telle, envisager d'en avoir plusieurs doit être difficilement surmontable, mais il y a, oui, toutes sortes d'injonctions, d'ailleurs, contradictoires qui, moi, m'auraient rendues folles si j'avais deux jeunes enfants. Maintenant, je suis bien contente d'avoir été mère il y a une trentaine d'années, à l'époque où c'était peut-être un peu moins compliqué, oui, du point de vue de ces injonctions, c'est-à-dire contradictoires au sens où il faut être... Alors là, je pense surtout à Berlin, des parents extrêmement tolérants et libéraux, mais dont les enfants se comportent bien et sont suffisamment sages dans les cafés, etc. Il faut allaiter son enfant le plus tard possible, mais surtout ne jamais montrer son sein dans un parc. Enfin, c'est très, très difficile, je trouve. Alors là, principalement, pour ces mères, d'arriver à concilier tout cela, il faut qu'elles soient indépendantes, mais qu'elles ne mettent jamais leur enfant chez une nounou. Oui, vraiment des injonctions irréconciliables. Et dans le cas de mon personnage, là, ce n'est pas tout à fait ça, mais ça s'en approche peut-être, c'est-à-dire que ce personnage de mère s'est mis dans l'idée, ou on lui a mis dans l'idée que puisqu'elle n'est pas obligée d'avoir des enfants, choisir d'en avoir implique qu'elle se dévoue à eux corps et âme, et corps au sens propre du terme. D'ailleurs, c'est un choix qu'elle fait, bien sûr, mais sans avoir compris que ce choix ne serait pas tenable, qu'elle n'aurait pas la force, finalement, de le suivre, d'aller au bout de ce choix-là, et que le courage allait lui manquer, l'énergie allait lui manquer, et que, finalement, le seul moyen de retrouver, non pas sa vie d'avant, puisque, bien sûr, elle va être emprisonnée, mais retrouver une vie délestée, c'est de faire que ses enfants n'existent plus. Il y a un autre personnage fascinant dans le roman, c'est celui de son mari qui s'appelle Gilles Principaux, et qui continue à aimer la mère éternelle de ses enfants, comme il l'appelle. Mon amour sacré, mon amour est sacré, il est inébranlable. Comment est-ce qu'on peut expliquer dans ce cas précis que l'amour soit plus fort que la haine ou le chagrin ? C'est ce qu'il dit, en tout cas, après, on n'est pas obligé de croire ce que disent les personnages. Il dit ce qu'il lui semble devoir dire à ce moment-là lorsqu'il s'adresse à l'avocate, de même qu'on peut avoir des doutes quant à l'amour que la mère disait d'éprouver pour ses enfants, on peut avoir des doutes quant à l'amour que dit éprouver le mari envers sa femme, pas forcément des doutes au sens où il serait insincère au moment où il exprime cet amour, mais des doutes quant à la réalité, quant à l'authenticité de cet amour, des doutes quant à la possibilité même d'amour qu'à ce cœur sec. Maître Suzanne, qui est donc l'héroïne, la protagoniste de ce livre, elle savait depuis l'enfance qu'elle n'était pas jolie. Est-ce que vous diriez que c'est l'histoire d'une femme blessée, une femme qui a du mal à s'aimer ? Elle a eu du mal à s'aimer parce qu'elle a toujours compris qu'elle était à la fois la fierté et la légère déception de ses parents pour n'être pas une jolie enfant, mais elle réussit très vite à l'adolescence quand même à faire fi de ce sentiment-là et elle décide assez crânement de ne plus se soucier de n'être pas jolie et même de tout faire pour ne pas essayer de compenser cette absence de joliesse auprès de ses parents. C'est ainsi qu'elle se rase pratiquement la tête. Elle se prive du seul élément de beauté qu'elle a aux yeux de ses parents, c'est-à-dire une chevelure somptueuse. Elle s'en débarrasse pour ne plus faire semblant d'être un peu jolie aux yeux de ses parents ou en tout cas que cette question-là d'être trouvée acceptable physiquement par ses parents n'en soit plus une. Elle s'affranchit de cette honte-là ou de cette détresse-là de n'être pas considérée comme une jolie fille. elle prend vraiment son indépendance par rapport à ça et c'est aussi d'ailleurs finalement ce qui la coupe d'une certaine façon de son père qui voit là et qui le voit sans doute avec justesse un acte de révolte à son encontre. On dit souvent du passé qu'il ne passe pas. Pourquoi est-il ici incarné par ce personnage de Gilles Principaux qui est donc le mari qui est donc le client de cette femme et en quoi est-ce qu'il nous rappelle et lui rappelle qu'il est finalement impossible de se fier à sa mémoire ? Elle en fait cette maître Suzanne jusqu'à ce qu'il y a Principaux entre dans son cabinet mais jusqu'à surtout que son père tente d'influer sur ses souvenirs. jusqu'à ce moment-là jusqu'à ce moment-là elle était certaine de la véracité de ses souvenirs elle n'en doutait pas mais c'est quand son père oui commence à essayer de l'en faire douter qu'elle qu'elle entreprend de se demander si ses souvenirs sont réels mais en tout cas elle s'accroche à ce qu'elle croit savoir de ce qui s'est passé dans son enfance et elle en veut même à son père d'essayer de la faire douter de souvenirs qui finalement juste ou pas lui allaient bien c'était le souvenir qu'elle avait d'un certain événement ne l'avait absolument pas empêché de vivre et au contraire oui lui avait permis d'avoir une vie tout à fait tout à fait plaisante et finalement elle a l'impression que peu importe la vérité à propos des souvenirs c'est ce qui importe surtout c'est si les souvenirs vous laissent en paix vous font du bien vous font du mal et même s'ils sont pas justes si ce sont ces faux souvenirs qui vous laissent en paix et qui vous font du bien il vaut mieux ce mensonge là que la vérité peut-être la vérité justement elle est au coeur de ce livre elle est aussi au coeur de ce métier pourquoi est-ce que la vérité n'existe pas et pourquoi est-ce que c'est souvent l'ambivalence qui ressorte dans votre plume est-ce que je dirais que la vérité n'existe pas oui c'est plutôt que les personnages ont des sentiments ambivalents par rapport à à la réalité oui chacun chacun a sa vérité en ce qui concerne certains événements oui comme comme c'est le cas dans nos vies souvent on n'a pas toujours la même vision d'un même fait on n'a pas toujours la même interprétation de de certains actes et lorsque ça ça c'est très connu lorsqu'on interroge plusieurs témoins d'une même scène au même instant leurs récits vont différer les uns des autres c'est un peu ce qui se passe finalement dans le roman à partir d'une certaine scène d'une même scène la vision des uns et des autres va être pas fondamentalement différente mais en tout cas leurs visions vont être divergentes selon l'intérêt aussi que les uns et les autres ont à présenter un certain récit soucieuse du monde Suzanne maître Suzanne emploie par militantisme une femme qui s'appelle Sharon qui est en demande de titre de séjour on dit de beaucoup d'écrivains qu'ils vivent dans leur tour d'ivoire pourquoi est-ce que vous au contraire ça vous tient à coeur de prendre le pouls du monde et à travers cette question de poser aussi à travers ce thème la question de la place où est la place de chacun il me semble quand même que les écrivains contemporains qu'ils soient français ou ou autres sont sortis depuis longtemps de cette fameuse tour d'ivoire quand même quand on quand on regarde ce qui s'écrit depuis pas mal de décennies on a plutôt à faire quand même oui à des écrivains qui 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 s'emparent de l'actualité même d'ailleurs je pense à Laurent Mouvignet il y en a beaucoup d'autres et ah oui la question de la place la place de de l'écrivain ou de du personnage les deux de tout à chacun je trouve que cette thématique apparaît entre les lignes peut-être que oui peut-être que vous voulez dire que beaucoup de mes personnages ont le sentiment de pas être bien à leur place oui c'est vrai c'est 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 possible encore une fois c'est pas ce n'est pas une intention de ma part mais souvent d'ailleurs c'est ce qui crée aussi le début d'une histoire c'est-à-dire le sentiment que peuvent avoir les personnages d'être des déplacés que ce soit géographiquement ou socialement comment ça m'entraîner vers ce que j'imagine de leur personnalité de leur de leur psychologie oui c'est peut-être ce sentiment qu'ils ont qu'ils ont d'être toujours entre deux chaises en tout cas jamais sûr de la légitimité de la place qu'ils occupent en effet d'après vous d'après vous nos existences ne sont pas linéaires justement mais ce sont des lignées brisées pourquoi est-ce que c'est là que vous aimez saisir vos personnages et leurs fêlures parce que c'est ça qui crée l'histoire aussi il est très difficile d'écrire à propos de personnages dont les vies seraient seraient quiettes seraient sans trouble aucun lorsque je commence un roman je le fais débuter de manière un peu arbitraire c'est à dire je prends mon personnage à un moment de sa vie qui aurait pu être différent je prends là maître Suzanne au début du livre à un moment où elle a 42 ans je crois mais il est très important pour moi même si je ne m'en sers pas ensuite précisément dans le livre de savoir ce qui précède et de savoir à peu près tout de son enfance de sa vie de jeune femme pour donner cher donner le plus de réalité possible au personnage même si comme je le disais ce ne sont pas des éléments que je vais introduire entièrement en tout cas dans le récit parce que ce serait parfois parfaitement inutile mais j'ai besoin d'avoir vécu en pensée en tout cas avec mon personnage pratiquement depuis sa naissance et oui je le prends ensuite à un moment de sa vie où il y a une torsion une brisure puisque c'est là que l'intrigue peut se mettre en place vous les saisissez aussi dans ce roman ou dans la pièce voyant un moment de culpabilité ou en tout cas un moment où il s'interroge sur cette question qu'est-ce qui vous intéresse dans ce thème pourquoi vous aviez envie de le creuser j'ai jamais l'impression qu'un thème m'intéresse les thèmes ne m'intéressent absolument pas en fait même les thèmes en tant que thème susciterait plutôt en moi une sorte de répulsion je ne veux surtout pas écrire à partir de thèmes mais après bien sûr je suis bien consciente qu'il y a des éléments récurrents dans tout ce que je fais des motifs alors oui plutôt que des thèmes qu'on peut retrouver dans la trame dont les motifs en effet de la culpabilité et du sentiment de honte parfois complètement infondés mais pour autant inextricables enfin plutôt inextrayables de de l'esprit des personnages je pense que c'est on écrit avec ce qu'on est et je pense que je dois avoir quand même je dois être liée quand même depuis longtemps à ces sentiments là même si ça je m'en suis pas j'ai pu m'en dégager mais je pense que ça me constitue quand même profondément et que ça passe dans ce que j'écris même si même si je ne veux pas travailler précisément là là dessus ni explorer quoi que ce soit à ce sujet ça ça transparaît parce que même si dans le roman il y a dans les pièces aussi d'ailleurs il y a forcément une part de technique et puis avec la maturité de professionnalisme heureusement qu'on ne contrôle pas tout et que et que ce qu'on est profondément malgré la technique et malgré même malgré qu'on qu'on en est malgré les réserves qu'on pourrait avoir quand tout fait de de se livrer heureusement qu'il y a de soi qui 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 transparaît malgré soi si j'ose dire au début de cette rencontre vous disiez d'ailleurs que vous aviez du mal à être dans la vie que c'est pas quelque chose qui vous est venu naturellement enfant est-ce qu'à l'instar de vos personnages vous avez l'impression parfois d'être une exilée de la vie est-ce que dès lors l'écriture vous a permis de trouver une place de la vie ce serait peut-être peut-être un peu fort mais en tout cas de j'ai l'impression que l'écriture a réussi à transformer mais c'est le cas pour beaucoup d'artistes je crois une profonde inadaptation au monde en quelque chose de non seulement d'acceptables mais qui ensuite a pu être louée etc c'est-à-dire comme l'écriture m'a permis d'avoir finalement une image sociale et un métier cette inadaptation au monde a pu rester invisible mais ça repose quand même là-dessus et c'est pas rare oui je pense j'ai beaucoup d'écrivains même si c'est pas du tout une condition pour être écrivain je ne le crois absolument pas mais de fait quand il y a cette inadaptation l'écriture permet de que ça n'apparaisse pas finalement par exemple j'ai pas fait d'études supérieures parce que je pouvais pas du tout être dans un cadre de ce genre donc sans l'écriture ou si l'écriture n'avait pas fonctionné je sais pas tellement ce que j'aurais pu faire mais voilà la chance parce qu'il y a il entre pour beaucoup de la chance dans mon parcours la chance m'a permis de transformer ce qui aurait pu être un problème en quelque chose de miraculeux finalement le titre de ce roman c'est La Vagence m'appartient je pense que ça fait référence à une citation biblique qui dit que la Vagence appartient normalement à Dieu et non pas aux hommes est-ce que vous diriez qu'en référence à ce titre nos secrets et nos vies nous appartiennent oui que nos secrets nous appartiennent oui oui je 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 de nous appartenir oui je souhaite qu'on puisse continuer à avoir ces secrets sans que sans que qui que ce soit veuille attenter à ce droit là oui je ça me semble très très important qu'on qu'on ne soit pas sommé de de vivre dans le monde de la transparence vous parlez de l'espérance en disant que c'est le résultat de la fusion virginale inexprimée de l'angoisse et de la confiance quelle est votre vision de l'expert de l'espérance marie et quelle est votre espérance aujourd'hui de manière générale quant au monde mon hésitation n'a rien à voir avec le fait que je n'en aurais pas non non c'est pas ça du tout c'est que c'est que j'essaye j'essaye de réfléchir en même temps que je ne veux pas de voir quelle serait la priorité en tout cas de l'espérance bah je crois que c'est quand même difficile de ne pas penser à deux choses en particulier à l'état de la planète d'une part et de l'autre à l'état de l'europe et de notre pays d'autre part je suis très inquiète de ce qui se passe en allemagne avec la fd alternative sur deutschland qui est ce parti d'extrême droite de plus en plus important mais je suis moins inquiète de ce qui se passe en allemagne avec la fd que de ce qui se passe en france avec le rassemblement national donc si je devais avoir en effet des motifs d'espérance ce serait sur ces deux plans là et bien merci beaucoup marine diaï et merci à vous pour votre attention merci à vous pour votre attention merci à vous pour votre attention Sous-titrage ST' 501